Dans les alpages français, pour mieux protéger leur bétail des attaques de loups, les éleveurs s'intéressent de plus en plus à la gestion de leurs chiens de protection en meute. Patou des Pyrénées, berger d'Anatolie ou des Abruses, pour constituer un groupe de canidés qui soit plus fort face aux loups et fonctionne de manière autonome autour du troupeau, il faut un savoir-faire que les éleveurs des Alpes ont perdu, après un siècle sans loup dans les pâturages. Cette culture a pourtant perduré dans certaines régions de l'Italie où le loup n'a jamais disparu. La Provence s'est rendue en Toscane pour rencontrer Christian, un berger qui s'appuie sur ce savoir-faire ancestral pour, avec des chiens organisés en meute, protéger son troupeau de brebis. Dans une meute de chiens de troupeau, chaque bête a sa place. Un chien ouvre la voie du troupeau, c'est le chef, l'alpha. Un autre ferme toujours la marche. D'autres se mettent en surplomb pour surveiller l'ensemble du troupeau ou même partent chercher des bêtes égarées pour les ramener. Il y a une hiérarchie, une organisation dans la meute de chiens, c'est ça qui la rend efficace. Et pour que cela fonctionne, il faut bien choisir les chiens qui formeront ce groupe, en fonction de leur caractère et de leur race. Dans le sud de l'Italie, c'est un savoir-faire qui a été conservé, car le loup n'a jamais disparu de certaines zones, en Calabre ou dans les Abruzes. Par contre, dans le nord comme en France, sa disparition a entraîné une perte de cette culture du loup. Ici, en Toscane, pour protéger mon troupeau, mes chiens sont d'une race qui vient de Calabre, les Pastore de la Silla. J'ai deux meutes, une pour la journée qui reste toujours avec le troupeau, une autre pour la nuit avec moins de chiens qui marquent le territoire et repoussent le loup. J'ai donc deux mâles alpha qui ne se croisent jamais. Les chiens de nuit sont équipés d'un collier spécial avec des pièces de métal qui blessent le loup quand il attaque. C'est très important, cela peut sauver la vie du chien. Ce chien a déjà été blessé, certains sont déjà revenus le matin avec des morsures de loup, une plaie énorme. Être en meute permet aux chiens de ne pas être agressifs inutilement. En fin de journée, quand nous donnons à manger aux chiens, les deux meutes ne se croisent jamais, sinon les chiens se trouvent en situation de conflit et peuvent devenir très agressifs. La force de la meute de chien de protection, c'est qu'elle protège au mieux le troupeau et assure seule sa conduite. Il y a des événements adversaires. « Sous-titrage Société Radio-Canada »